Yohannan Chapitre 4 Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire, « Yéhoshua fait et baptise plus de disciples que Yohannan », toutefois Yéhoshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples, il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Yaakov avait donnée à Yosef, son fils. Or là se trouvait la source de Yaakov. Yéhoshua donc, fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yéhoshua lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yéhoshua lui répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don d'Élohim et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Yaacov, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail ? Yéhoshua répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Yéhoshua lui dit, « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Yéhoshua lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. » Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalem. Yéhoshua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient ou ce ne sera ni sur cette montagne ni à Yerushalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, « Je sais que le Machia vient, celui qu'on appelle loin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Yéhoshua lui dit, « Moi, je suis, qui te parle. » Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois aucun ne dit, « Que demandes-tu ? » Ou, « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Machia ? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ? » Yéhoshua leur dit, « Mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas, « Encore quatre mois et la moisson vient ? » Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Or celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci la parole est véritable, autre est celui qui s'aime et autre, celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigué. D'autres se sont fatigué et vous, vous êtes entré dans leur travail. Or beaucoup de Samaritains de cette ville l'accrurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là deux jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Machia, le Sauveur du monde. » Or après les deux jours, il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Yéhochois avait rendu témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays natal. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Yerouchalem le jour de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Yéhochois donc vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau. Or il y avait à Capernaum un certain serviteur du roi dont le fils était malade, qui, ayant entendu que Yéhochois était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils qui était prêt de mourir. Mais Yéhochois lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Le serviteur du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Yéhochois lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Yéhochois lui avait dite et il s'en alla. Et comme il descendait déjà, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui apportèrent des nouvelles, en disant, « Ton garçon vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Yéhochois lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut avec toute sa maison. Yéhochois produisit encore ce second signe après être venu de Judée en Galilée.